Bonjour, je rappelle que vous êtes le leader du parti FIDEL. L'actualité reste dominée par la révélation faite par nos confrères de France 24 concernant ce pot de vin de plus de 10,5 millions de dollars qui aurait été remis à un des proches d'Alpha Conde, un français, justement pour que Ryo Tinto puisse avoir Simandou. Vous, justement, que vous inspire cette révélation ? Je pense que c'est grossièrement insultant à l'égard du peuple de Guinée. Lorsqu'on sait qu'un scandale guinédien, ce qui a été fait sur le dos du peuple de Guinée, devient aujourd'hui une préoccupation des pays étrangers, alors qu'un Guinée existe, c'est bouspé, je crois que cela est grossièrement insultant, c'est une humiliation, c'est une déception pour le peuple de Guinée. Mais ce n'est pas étonnant, depuis l'arrivée du président Alpha, il n'est en train de faire que la promotion de l'impunité. L'impunité est totale sur lui. Souvenez-vous que même sous-côté, nous avons fait un combat politique, c'est pour mettre fin à l'impunité. Nous ne nous sommes pas battus derrière le président Alpha pour promouvoir ce qu'il est en train de faire. Ce n'était pas pour la promotion ou l'avènement d'un balaiqué au pouvoir, mais c'est pour mettre fin à l'impunité que nous avons connu et que nous avons dénoncée sous la présence du général de la Sainte-Comté. Mais nous avons l'absolue impression que le général de la Sainte-Comté était beaucoup plus transparent, était beaucoup plus patinante que le président Alpha que nous nous sommes, qui est en train de nous affronter, de nous faire des coups tordés aujourd'hui. Je rappelle très clairement que sous le général de la Sainte-Comté, nous avons vu des cadres qui ont été traqués, traduits en justice et radiés de la fonction publique, surtout aujourd'hui, à côté du président Alpha. C'est le cas, par exemple, du vice-ministre des Finances, c'est-à-dire le secrétaire général du ministère des Finances, actuel, qui s'appelle Omar Digo, sous le général de la Sainte-Comté, il a été arrêté, traqué, traduit en justice, d'avoir détourné plus de 274 milliards. Il a été le directeur national des impôts, sous le ministre de la Sainte-Comté. Aujourd'hui, ce dernier se trouve à ce niveau, c'est aujourd'hui le vice-ministre des Finances. C'est le cas aussi de Oye Glavogui, qui a été traqué, traduit en justice, radié de la fonction publique, d'avoir détourné un fonds important au niveau d'un projet agricole, ce dernier aux objets en permanence, qui est le ministre d'État, sous la présidence du président Alpha. C'est le cas, par exemple, aussi de M. Nappé, de la Banque Centrale, qui a été aussi, sous la liste, traqué, il a même publiquement à la télé, il a reconnu des fers, il a même commencé à rembourser, et ce se démenait aux objets, à qui on a confié notre trésor public, c'est-à-dire la Banque Centrale. Donc, tout ça, ce sont des insultes grossières à l'égard du peuple guiné, et c'est pourquoi je prie pour qu'il répète le meilleur, non seulement au président Alpha, à ses militants. Nous, ils sont battus derrière lui, ces anciens militants, ou ces acteurs mécaniques, ils sont battus derrière lui, pour qu'ils sachent que le président Alpha n'est plus la solution, c'est que le président Alpha est une trahison, c'est regrettable, qu'à chaque mois, ou chaque deux mois, c'est un scandale qui est révélé, non seulement à l'intérieur du pays, ou si ce n'est pas à l'intérieur du pays, c'est à l'étranger, si ce n'est pas le président Alpha qui a soucié, c'est son fils ou son entourage. C'est évident. Et lorsqu'on sait que l'impunité a pour être totale, le cas le plus récent, parfois lui-même, il dénonce sa propre gouvernance, mais il n'apporte pas de remettre. Je vous donne l'exemple, le cas le plus récent, c'est le cas de le ministre de l'éducation, M. Sekoukoukouma, le président va nous faire la révélation qu'on croit que ce dernier lui a déposé un défi par rapport à l'organisation des examens chiffrés à 100 milliards, qu'après les investigations, les audits, qu'il a trouvé que c'est 40 milliards. Donc, ils étaient en train de détourner plus de 60 milliards. Et depuis plus de 5 ans, ce qu'ils sont en train de faire selon lui, et lorsque vous multipliez les 60 milliards, vous avez plus de 300 milliards. Et ce que l'on fait, et lorsque d'ailleurs M. Alphabéma a fait cette dénonciation, c'était un vendredi, le samedi, il se retrouvait, il tirait la main de ce dernier à son siège. Tout ça savait de quoi ? Franchement, franchement, le président est une déception. Alors, un autre sujet, c'est l'insécurité qui bat son plein en Guinée. Deux préfets, victimes d'attaques en moins d'une semaine, celui de Koya, Barbosa, et celui de Mbop Kamara, mais ce dernier n'était pas chez lui, à domicile, il était en Côte d'Ivoire. Celui de Koya a été tabancé. Comment vous avez justement accueilli ces différents attaques et puis l'insécurité qui est en train de grimper dans ce pays ? Le premier déboire le premier déboire d'un président de la République ou d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de toute la population. Et pour cela, il a besoin de mettre un mécanisme et un système en place. Mais lorsque nous voyons que ceux-mêmes qui doivent faire ce rôle-là ne sont pas en sécurité, ce sont des préfets, j'imagine alors un paysan ou je ne sais pas un citoyen ordinaire qui est dans son quartier ou qui est dans son village ou dans sa ville, en tout cas qui n'est même pas dans une maison proletérée, il a plus fort à avoir la carte je ne sais pas, j'imagine déjà l'exposition que ce dernier serait exposé. Donc pour moi, ma façon de le voir, c'est que le président de la sécurité a du boulot aujourd'hui. Le boulot, c'est de faire en sorte que la population soit sécurisée. Et ce n'est pas une affaire qui peut être minimisée. Mais lorsque vous vous rendez compte pour savoir, l'ambition d'un gouvernement c'est de se refaire un peu sur la loi de finances. Parce que c'est à travers la loi de finances, c'est la loi de finances d'abord, c'est l'expression d'abord chiffrée, les ambitions d'un gouvernement. Lorsque vous voyez au niveau de la loi de finances, l'argent réservé pour la sécurité ne fait même pas 1%, alors que son déboi régalien, c'est la sécurité de la population, mais ça ne fait même pas 1% du budget national. Je pense que tout ça prouve que la sécurité n'est pas la préoccupation du gouvernement que nous avons. Alors, c'est à ce niveau qu'il faut les rappeler, ces agents de sécurité, qu'ils ont assez de boulot que de faire de la politique. En demandant, par exemple, que nous voulons un président de la République, enfin, nous voulons que le président le fasse à vie, alors qu'ils ont assez de boulot, je crois que c'est aberrant, c'est révoltant, c'est incitant, c'est une façon de mettre la population guérienne dans la rue, alors que leur devoir, c'est d'assurer l'attitude sociale. C'est aussi de lutter contre toutes les violences, que ce soit les violences physiques, les violences politiques, mais aussi les violences qu'on se serait. Parler du président de la République à vie, c'est contraire à une loi, c'est une violation. Donc, nous nous pensons que c'est ce qui est en train de promouvoir exactement les exemples de sécurité où ce directeur, ce fameux directeur qu'on appelle Banka de Kourouman, directeur général de la police, je pense qu'ils ont assez de services à le faire, ils ont assez de boulot. La préoccupation guérienne nous a plus vite, d'abord, c'est la sécurité. Et pour cela, il faut délire des discours, il faut avoir des discours qui peuvent mettre la population en avion avec les ensembles de sécurité. Mais une façon de nous provoquer, ça risque d'avoir des conséquences. M. Mohamed Lamine Kabam, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, cher ami.